Et salut tout le monde, c'est Fintar pour ce septième épisode de Kerbal Space Programme dans lequel nous allons nous rendre aujourd'hui sur Minmus pour effectuer plein de nouvelles expériences de science. Alors, pour cela, j'ai préparé une idée de fusée, mais on verra ça juste après. Pour le moment, donc, nous allons prendre la mission qui consiste à explorer Minmus. Donc, comme pour la Lune, il nous faudra nous mettre en orbite, faire des expériences dans l'espace près de Minmus, atterrir sur Minmus et faire des expériences sur Minmus. La difficulté de cette mission est que Minmus, donc la deuxième Lune de Kerbin, se trouve sur une orbite inclinée, ce qui va rendre le voyage plus compliqué que le simple aller sur la Lune, mais on devrait s'en sortir. Alors, pour cette mission, on aura besoin de plusieurs nouvelles technologies. Tout d'abord, la roqueterie plus lourde, je pense que c'est la bonne traduction, on s'en fout, qui nous permet d'embarquer des réservoirs plus grands et des moteurs plus puissants. Ainsi que celui-ci, qui ne nous servira pas pour cette mission, mais qui servira peut-être par la suite. Donc, on débloque ça. On a également besoin de l'Advanced Electric, qui nous fournit de meilleurs panneaux solaires et des plus grandes batteries. Ça servira surtout plus tard pour de meilleures sondes, mais on s'en servira déjà pour cette mission. On a également besoin de l'Advanced Landing, qui nous fournit des trains d'atterrissage plus costauds et éventuellement d'autres parachutes, mais pour l'instant, on ne s'en servira pas. On va également prendre Electronics, qui nous fournit un nouvel appareil de science, ainsi qu'une nouvelle antenne. Et pour finir, le Large Control, qui nous débloque, entre autres, réservoirs de RCS, mais surtout, de nouveaux commandes pods. Et par la suite, ça débloquera des nouvelles technologies de sondes. J'ai également pris... Je ne sais plus si je l'avais montré pendant l'épisode précédent, mais j'ai pris les Actuators, qui permettent de débloquer un genre de grappin, qui permet d'agripper n'importe quel véhicule ou, plus tard, des astéroïdes, pour les récupérer. Je m'en suis servi pour aller sauver l'Endo Kerman, qui était coincé en orbite de Kerbin. A l'origine, je pensais en avoir besoin, car il était dans un vaisseau en panne, mais en fait, il était carrément enivier dans l'espace. Toujours est-il qu'on l'a sauvé ? Si j'ai pensé à vous mettre, normalement, il y aura une petite vidéo que j'ai prise, car ça a été un petit peu un fiasco au début, mais c'était marrant. Donc, normalement, je vous le mets en vidéo. Ok. Donc, maintenant qu'on a les technologies, on va se rendre tout de suite au V.A.B. Vehicle Assembly Building, pour que je vous présente la fusée pour cette mission. Ok. Donc, voici notre fusée, qui fonctionnera un petit peu sur le même principe que la précédente. C'est pour ça que j'ai gardé le nom de Mission Apollo, mais pour Minmus, même si ça ne ressemble pas vraiment. Mais le principe est le même. On aura un vaisseau qui restera en orbite de la planète et un module d'atterrissage qui se rendra à la surface et qui retournera sur le vaisseau. Et c'est le vaisseau qui nous ramènera sur carbine. Donc, on a un nouveau lanceur grâce aux pièces qu'on vient de débloquer. Donc, des réservoirs plus grands qu'avant et des moteurs plus puissants. On utilise le même procédé Asparagus pour avoir un lanceur plus optimisé. Ensuite, on larguera tout ça pour avoir notre vaisseau final. Donc, un laboratoire de sciences qui nous permettra d'effectuer un nombre infini d'expériences et de réutiliser les sciences juniors qui permettent de faire des expériences dans l'espace et les canisters à goût qui normalement sont à usage unique. Mais le laboratoire permet de les réutiliser. Car en fait, le but est d'explorer plusieurs biomes de Minmus. ce qu'on n'aurait pas pu faire normalement sans laboratoire. Et c'est également pour ça qu'on embarquera plus de Carbonautes que nécessaire. On prendra donc Jeb qui sera notre pilote dans ce module-là, donc à une place. Dans le module d'habitation, en gros, on aura Bill Carman, l'ingénieur et un des deux scientifiques. Et le reste du temps, les deux scientifiques seront dans le laboratoire. Car il faut deux scientifiques pour qu'ils puissent fonctionner. Enfin, deux membres d'équipage, mais on y mettra des scientifiques. Je pense faire au moins deux atterrissages sur Minmus. C'est pour ça que je prends deux scientifiques. Comme ça, ils gagneront tous les de autant d'expérience. Là, donc, ce truc-là restera en orbite de Minmus. Celui-ci atterrira. Donc, quatre petits réacteurs. J'ai mis des panneaux solaires un petit peu partout. On va tous les voir se déployer, mais... Ah non, je suis trompé. On ne peut pas les déployer, d'accord. Donc, on ne peut pas. En gros, ce sera pour avoir de la lumière à l'infini. C'est pas très, très utile, mais ça peut l'être. On ne sait jamais qu'on atterrisse de nuit. Ce sera bien d'avoir des batteries remplies. Donc, on a également un thermomètre pour des expériences de température. Un appareil pour mesurer la pression, mais je crois que Minmus n'a pas d'atmosphère, donc ça ne servira à rien. Et l'enregistreur sismique qu'on a... Enfin, sismique, je dis ça au pif, mais qui permet de mesurer la gravité, les forces que subissent le vaisseau. Voilà, on a remporté pas mal de RCS. Cette fois-ci, ça devrait moins poser de problèmes, car j'ai fait quelques tests et c'était à peu près stable, qui nous permettra de translater dans tous les axes, faire des rotations et tout ça. Surtout pour le docking. Je ne pense pas que ce sera utile pour atterrir. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, on se retrouve tout de suite sur le pas de tir. Ok, donc nous partons un peu comme d'habitude. Jusqu'à 10 000 mètres, on part bien droit. On se débarrasse des boosters grâce à la méthode Asparagus. À 10 000 mètres, on commence à tourner vers l'est. Ok. On attend de le dernier booster. Voilà. Parfait. On va monter à plus de 120 000 mètres, histoire d'être tranquille. Voilà. On fait une orbite circulaire. Bon. Comme d'habitude, je pinaille un peu, hein. On n'est pas obligé d'avoir une orbite parfaitement circulaire, mais j'aime bien, bien faire les choses. Là, on attend d'être au point de manœuvre. On fait notre manœuvre. Ça prend un petit peu de temps. Hop, nickel, là. On est juste un petit peu, comme d'habitude, même si ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc, on a une orbite circulaire. Ensuite, donc, Minimus, le problème est qu'elle est inclinée. Donc, pour ceci, pour procéder à un voyage propre, on va incliner notre orbite au même angle, à peu près. On ne peut pas faire exactement le même angle, mais on fait au plus proche. C'est pour ça que j'ai bien circularisé notre orbite, pour que ce soit plus facile. Là, normalement, la manœuvre est très très courte. Hop, nickel. Là, donc, on a la même inclinaison. Il n'y a plus qu'à faire un voyage, comme sur la mine classique. On aurait pu attendre que Minimus soit à la même hauteur que la planète, mais j'aime pas attendre des mois entiers pour une mission. Donc, j'essaie de faire au plus rapide. Voilà. Bon, là, on a perdu un petit peu de temps, car je n'ai pas fait attention au carburant qui restait, mais ce sera bon. Bon, si j'avais moins perdu de carburant à circulariser l'orbite parfaitement aussi, on aura peut-être un peu plus, mais on aura quand même largement assez pour revenir, donc ce n'est pas un problème. Voilà. Parfait. On devrait passer juste à côté de Minimus et avoir largement le temps de ralentir. Et voilà. Donc, on est dans sa sphère d'influence. On prépare notre manœuvre. Là encore, je cherche un petit peu trop compliqué. On aura pu faire une manœuvre dégueulasse, mais bon. Et là, on en profite pour commencer à faire un petit peu de science. Alors, par contre, là, j'ai eu un petit souci, puisque ce n'était pas indiqué comment réinitialiser les boîtes à goûts et les sciences juniors. Et ce que j'ai découvert après, c'est que même si ça nous prévient qu'ils seront inutilisables, c'est ensuite qu'on doit faire une manœuvre pour les réinitialiser. Donc, en fait, ça nous indique qu'ils seront plus utilisables, mais si, en fait, vu qu'on a le laboratoire. C'est juste que ça ne le sait pas à l'avance. Voilà. Après, on a tout ramené dans le labo. Peut-être pas tout, je ne sais plus. Ah non, 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 non. Voilà. Donc, c'est ici que je m'en suis rendu compte. Donc, on récupère la science dans le canister et dans le science junior. On met tout dans le labo. Voilà. Et c'est là que je m'en suis aperçu. Donc, il y a Clean Experiments qui permet de réutiliser, donc, ces appareils. De les nettoyer, comme ils disent. C'est un peu bizarre, mais voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça, on peut les utiliser à l'infini. Il suffit d'aller stocker nos données dans le labo qui peuvent en contenir un nombre infini, contrairement aux commande pod qui peuvent contenir qu'un de chaque, je crois. Et du coup, les appareils qui peuvent en contenir plusieurs, j'imagine. Donc, voilà. On attend jusqu'à être à notre nœud de manœuvre. Là, on ralentit. On va, comme d'habitude, chercher un peu trop compliqué à faire une orbite presque parfaite. Même si là encore, ce n'est pas très utile. On aurait pu s'en passer. Donc là, on est arrivé très incliné. On va se redresser, car ce sera plus simple pour retourner, pour repartir de la surface et rattraper notre vaisseau. Ce sera plus simple si l'orbite est droite. Sinon, si c'est incliné, il faut refaire une manœuvre, se mettre à la même inclinaison, tout ça. Là, normalement, on devrait être bon. Là encore, c'est une manœuvre très très courte. Hop. Et là, normalement, on ne va pas trop s'embêter. On va partir tout de suite. On va mettre un des scientifiques... Ah, mais non. D'abord, on refait des expériences, car en étant loin de Minus et proche de Minus, ce n'est pas la même chose. Donc, ça nous rapportera double dose de science, ce qui est très acceptable. Très appréciable, plutôt. Pardon. Voilà. On refait pareil. On prend tout. On le met dans le labo. On stocke. Et... C'était Bob, je crois. Bob Kerman. Qui va aller dans le... Deuxième module. Là, on se met droit. Ce sera plus simple pour se re-docker à la fin. On vérifie que tout est en place. Et on découple le module lunaire. On se décale un petit peu, car on va ralentir. Si on ne s'était pas décalé, on se serait pris le module principal dans la face. On ralentit. Et voilà. On arrive sur Minus. Alors, je vais refaire une petite manœuvre pour essayer d'atterrir sur le lac gelé. Ça ressemble à un lac gelé. Je ne sais pas si c'en est un. Le corps sera plus intérieur. Non, ça rapportera la même chose, mais c'est plus simple. Alors, il faut savoir que Minus a une gravité très faible. Donc, on n'a pas besoin d'énormément de pousser. On va laisser les réacteurs au minimum sur la fin de la descente. Histoire de ne pas arriver trop vite. Parce que si on relance les moteurs d'un coup, on risque de partir beaucoup trop haut. Donc, on laisse une toute petite poussée jusqu'en bas. Et ça ne devrait pas. Il faudra faire attention à les couper très vite au moment de l'atterrissage. Sinon, on risque de repartir. Et c'est parfait. On refait des expériences vite fait. Et une fois que c'est fait, on va faire descendre nos carbonautes. C'est également pour ça que j'ai pris deux canistères et deux sciences juniors. Ça nous permet de faire pareil, des expériences à la surface et en repartant. Voilà, un carbonaute prend un échantillon de surface. Un autre, c'était Jeb je crois, va planter un drapeau. Là, on s'amuse un petit peu à sauter. Le troisième descend à son tour. Là, j'ai pris un petit peu de temps pour faire ma miniature de vidéo. Voilà. Et maintenant, on n'a plus grand chose à faire. À un moment, j'ai failli partir vers un autre bio, mais ça ne valait pas trop le coup. Donc, je suis revenu et on va ramener tout le monde à bord pour repartir. Là, c'est Bob Carman, je crois, qui a eu un petit souci en voulant rentrer, qui n'a pas de se casser la gueule, surtout avec la gravité faible. Et voilà, tout le monde est à bord, on va décoller, faire deux, trois expériences en vol, histoire d'avoir double dose de science là-ci. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va se diriger vers notre vaisseau. Donc là, une légère manœuvre effectuée pour nous redresser et atteindre l'équateur. Voilà. Ça, on n'aura pas à faire la manœuvre par la suite. On prépare une manœuvre pour circulariser une orbite un peu plus courte que celle du vaisseau, ce qui nous permettra de le rattraper. Car, comme sur la lune, enfin, comme partout, c'est le même principe, un cercle plus petit nécessite moins de temps pour le parcourir qu'un cercle plus grand. Donc, on rattrapera notre vaisseau. Là, ça a été un petit peu compliqué de trouver le bon moment. On voit quand ça commence à... D'abord, j'ai fait un tour pour voir si on le rattrapait facilement. Après, on ajuste. Voilà. Là, j'ai trouvé le bon moment. On sera à quelques kilomètres. Ce qui nous permet de ralentir et de nous rapprocher. Voilà. On annule toute vélocité relative au vaisseau. Et on peut maintenant s'en rapprocher. Inutile d'aller trop vite. Car si on va trop vite, on aura plus de mal à ralentir. Voilà. On s'arrête. Et on... Ouh, c'est un peu parti en couille. Et voilà. On y retourne. On se rapproche. On va se docker. Et ce sera bon. Alors, par contre, le plan initial, c'était de refaire un deuxième atelissage. Mais on va être très juste au niveau carburant. J'estimais qu'on n'aurait pas eu assez pour y retourner. Jusque là, on a complètement vidé les réservoirs du module. Il faut qu'on ait assez de carburant pour retourner sur carburant. Donc, on n'a pas fait de deuxième atelissage. Mais c'est pas grave. On a fait quatre séries d'expériences. Une dans l'espace loin de Minmus. Une dans l'espace près de Minmus. Une à la surface. Et une en décollant. On en a eu plus si on avait fait un deuxième bio. Mais ce n'est pas grave. Donc là, par sécurité, on met toutes nos expériences dans le labo. Même si, en réalité, c'est un peu bête. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de train d'atterrissage au niveau du labo. Ce qui fait que c'est plus risqué. Si le labo explose, on perd absolument tout. Mais c'est pas grave. On devrait pouvoir atterrir sans trop de casse. Donc, c'est ici que je me suis aperçu qu'on n'avait plus assez carburant. Je mets tout ce qui restait du module lunaire dans le module principal. Je désactive les moteurs inutiles. Et on va repartir. Donc là, vu que c'est une lune en orbite de Kerbin. Le retour est très facile. Il suffit de sortir de l'influence de Minmus. Et de ralentir. On peut difficilement faire plus. Ce sera beaucoup plus compliqué quand on ira sur une autre planète. Mais, pour l'instant, on n'y est pas. Ce sera peut-être pour le prochain épisode, par contre. Donc voilà, on ralentit. On va chercher compliqué, comme d'habitude, vu qu'il nous reste un petit peu de carburant. Même si, en vérité, j'aurais mieux fait de le garder. Car on en aura besoin à l'atterrissage. Pour ne pas casser notre labo. Là, j'en profite pour récupérer de l'électricité. Histoire de ne pas tomber à court. Et de ne plus avoir d'électricité pour... Comment ça s'appelle ? On ne peut plus avoir d'électricité pour notre SAS. Ce qui pourrait être problématique. On est d'accord. Donc voilà, on est bon. Je regarde si, en ralentissant, ça nous permet de rentrer plus vite. Mais, pas vraiment. Donc, au bout d'un moment, on arrête de s'embêter. Et, voilà. Alors, on va atterrir tout près du pôle sud. Si on avait été un poil plus au sud, ça aurait pu nous permettre de l'explorer. Mais, comme vous allez le voir, on ne pourra pas. Donc là, un peu bêtement, je descends les trains d'atterrissage. Même si ça ne sert absolument à rien. On a déploi les parachutes. Et, au dernier moment, il va nous falloir ralentir grâce à ce qu'il nous reste de carburant. Et, c'est pourquoi, j'aurai mieux fait d'en garder plus. Déjà, je m'y prends un peu trop tard. Et, on n'aurait pu pas avoir assez. Bon, heureusement, j'avais sauvegardé juste avant. Donc, on recommence. On ralentit plus tôt. Et, plus longtemps. Et, voilà. On arrive à 6 mètres secondes environ. Bon, évidemment, on s'écrase contre l'eau. Donc, on casse quelques trucs. Mais, comme j'avais tout transféré, une autre science dans le labo, on ne perd absolument rien. À part quelques sous, car on ne récupère pas les objets en bon état. Mais, ce n'est pas grave. Alors, là, j'ai eu envie d'aller voir si on pouvait accéder au pôle sud. Hélas, non. Il y a des falaises de partout. Donc, je charge. Et, qui pèse. Et, là, on récupère beaucoup, beaucoup de sciences. Pas mal de sous, ce qui nous rembourse ce qu'on a dépensé pour construire la fusée, et même plus. Et, tous nos carbonotes ont gagné un niveau. Voilà. Les deux scientifiques rapportent plus de sciences. Jeb pourra mieux piloter, je crois. Et, Bill peut réparer plus de choses. Et, ben, voilà, du coup. Donc, on va prendre l'émission pour le prochain épisode. Ou les suivants. Qui seront d'explorer Duna et Ike. Ike étant la lune de Duna. Une des lunes ? La lune ? Je ne sais plus. Bref. Donc, ce sera pour notre prochain épisode. On va également améliorer un bâtiment au cœur. On a plein de budget. J'ai pris lequel, déjà ? Ah, oui. Le bâtiment d'émission pour pouvoir accepter un nombre de contrats illimité. Ce qui nous permettra de ne plus en perdre quand il y en a des intéressants. Si on met trop de temps à les accepter. Voilà. On valide ce qu'on a fait. Et puis, c'est bon. Donc, au prochain épisode, on partira pour Duna. On y construira éventuellement une petite base. Car j'ai eu ce contrôle-là. Ça pourrait être intéressant. On enverra peut-être une sonde sur Ike. Et du coup, directement une mission habitée sur Duna. Peut-être dans le même épisode, si tout va bien. Et si ça ne prend pas trop de temps. Ouais. Je pense que ça peut être bien. Donc, je vais vous dire à la semaine prochaine. Pour l'épisode 8. Salut ! C'était Fintover. C'était Fintover. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501